Musique A partir du bac, j'ai réalisé une section STL, qui a été réalisée à Brest. Après ça, je suis partie en études à La Rochelle pendant deux ans pour réaliser un duit génie biologique, option analyse biologique et biochimique. Après quoi, étant donné que je ne savais pas vraiment quoi faire, je suis partie à l'étranger, je suis partie en Islande pendant six mois, à Reykjavik, dans une famille pour réaliser la fiopère. Et j'ai pu apprendre l'anglais pratiquement tous les jours avec les jeunes filles que je gardais. Après quoi, je suis partie en licence générale biologie des organismes, des populations et des écosystèmes à Orléans. La filière ne m'a pas vraiment plu. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis renseignée sur qu'est-ce qui a été organisé au niveau des licences professionnelles dans la santé. Je suis tombée sur la licence professionnelle développement des produits cosmétiques et de santé à Vannes. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis ici en tant qu'étudiante. Alors, les qualités requises pour notre formation, je pense que déjà, il faut être passionné par le cosmétique. Étant donné qu'on ne fait que ça quasiment dans notre licence pro, malgré le fait qu'il y a le mot santé, on étudie principalement toutes les galéniques de cosmétiques, que ce soit maquillage, empoing, crème. Donc, je pense que ça, c'est requis. Ensuite, je pense qu'il faut avoir un minimum d'écoute, étant donné qu'on a quand même pas mal de cours. Donc, il faut être patiente, rigoureuse, ce genre de choses, étant donné qu'on a environ une vingtaine de cours. Donc, après, ça veut dire 20 partiels. Donc, il faut être un minimum rigoureuse dans son travail. Les matières qui sont le plus ardues, je pense que c'est la rhéologie, tout ce qui est physique. Peut-être pas pour ma part, mais pour mes collègues qui viennent, par exemple, de PTS, esthétique, ou ce genre de choses, qui n'ont jamais vu la physique, c'est vrai que c'était plus complexe pour elles. Alors que pour nous, par exemple, les matières qui étaient plus dures, c'était tout ce qui était formulation, galénique, comment créer une crème, pourquoi ça marche ainsi, et ce genre de choses. Pour les étudiants, l'année universitaire se fait en deux catégories, parce qu'il y a de côté les étudiants qui sont en initiale, c'est-à-dire qui ont cours tout au long de l'année avec un stage de six mois. Et ensuite, nous avons les étudiants qui sont en alternance, qui, elles, ont une alternance pendant deux semaines, et reviennent après en cours avec nous pendant deux semaines. Donc pendant deux semaines, nous sommes toutes seules, nous faisons de nombreux TP et très peu de cours, et quand elles reviennent avec nous pendant les deux semaines, c'est beaucoup de cours théoriques pendant la durée des deux semaines. Je suis en stage actuellement chez Bretagne Cosmétiques Marins, qui est une entreprise de valorisation d'algues et de galéniques en tout genre. Elle est placée à Plougarneau, dans le Finistère, près de Brest, et là-bas, je suis dans le secteur Recherche et Développement, sous la tutelle de ma maître de stage, avec qui je travaille tous les jours pour créer des formules en tout genre. On trouve, je pense, du travail assez facilement, parce que c'est un domaine qui embauche, c'est un travail d'avenir, on va dire, étant donné que de plus en plus de femmes veulent prendre soi d'elles, que ce soit naturellement bio ou ce genre de choses. Donc ce sont des métiers qui embauchent, et donc naturellement, oui, on retrouve des offres d'emploi assez courantes dans les grosses entreprises, voire petites, dans la France. Ce que je conseille aux prochaines étudiantes qui viendront dans l'analyse professionnelle, c'est, oui, s'intéresser déjà aux cosmétiques. C'est vraiment important, même si ce n'est pas vraiment du maquillage. Moi, personnellement, je suis arrivée, je ne connaissais quasiment rien au maquillage, mais plus dans le côté crème, shampoing, ce genre de choses, j'étais plus intéressée. Donc oui, s'intéresser déjà, d'une part, à ce genre de choses, et ne pas croire que même si on vient d'une filière, par exemple, d'IUT, qu'on n'a jamais vu ça, que ce sera tout de suite super dur. Non, il y a une super cohésion avec des filles. Donc pour ça, on s'entraide. Nous, on va les aider plus au niveau scientifiquement, physique, mathématiques, ce genre de choses. Et elles, elles vont nous apprendre pas mal de choses vis-à-vis du maquillage, du cosmétique en lui-même, ce genre de choses. Elles vont nous aider pendant les TP à formuler. Enfin, voilà. Donc sur ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. On est bien entourés ici. Sous-titrage ST' 501